Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 18 juillet 2020, 21h24, hors du Québec. C'est le début des vacances de la construction, ceux qui sont en vacances, une bonne vacance. Quant aux autres, bien comme moi, on continue à travailler. Ça fait quatre mois qu'on est en vacances. Quatre mois, on n'a pas besoin de vacances pour l'instant. J'espère que vous allez bien dans ces moments uniques, extraordinairement uniques, où ça va très mal, où la situation, jour après jour, s'aggrave aux États-Unis, s'aggrave dans nos pays, si on ne semble pas être en mesure de sortir de cette crise sanitaire, malgré toutes les mesures qui ont été prises, le fait que nos économies sont menacées, comme jamais elles l'ont été, mais il est à peu près temps aussi que ces économies-là soient menacées, parce qu'on était dans un modèle, de toute façon, qui ne pouvait plus tenir. Probablement que le cosmos nous a envoyé ça pour qu'on revoie notre modèle économique, nos façons de faire. Ça ne pouvait plus durer, mais ça ne dure plus non plus. On va se retrouver avec des taux de chômage probablement mondiaux qui vont essayer autour de 20 à 30 % au minimum. Ça, c'est sans compter la robotisation qui s'en vient de plus en plus agressive, le commerce de détails qui va être appelé à disparaître, c'est juste une question de temps. Et tout ça se joue en ce moment, on vit ça tous ensemble, sans compter le fameux virus, la fameuse pandémie qui n'en finit plus de finir. On est le 18 juillet, j'aimerais vous rappeler, qu'il y a des illuminés, des insignifiants, qui n'arrêtent pas de minimiser la situation, de dire que c'est fini depuis le 15 mars ou le 17 mars. Alexis Cossette-Trudel, ici au Québec, un moineau, comme ce n'est pas possible, qui vit dans probablement un monde virtuel. Parallèle, la crise est finie depuis le 17 mars, selon Alexis Cossette-Trudel. J'aimerais vous rappeler qu'on est le 18 juillet. Les États-Unis ont perdu le contrôle. Ils sont dans une semaine où il y a eu 70 000 cas et plus à chaque jour. Les taux de mortalité sont en hausse, naturellement, parce que tout ça est décalé. Quand tu as une augmentation des cas, tu le sais que les morts vont suivre. Les États de ce qu'on appelle la Sunbelt, l'Arizona, le Texas, la Floride, la Georgie, la Caroline du Sud, sont tous frappés de plein fouet. Les salles d'urgence sont pleines à craquer. Les salles de soins intensifs sont pleines à craquer. On est débordés. On est obligés, la FEMA, à envoyer des trocs, des camions réfrigérés pour les corps, parce qu'on est incapable de gérer la quantité de corps. Donc, on est le 18 juillet. On n'est même pas sortis de la première vague sur laquelle on a perdu le contrôle aux États-Unis, au Brésil, les pays d'Amérique centrale. L'Inde se fait face à un autre confinement. L'Espagne, certaines régions, comme Barcelone, on a été obligés de dire aux gens, si c'est possible, restez chez vous. C'est une espèce de reconfinement volontaire. Plusieurs foyers réapparaissent un peu partout. La situation est vraiment, vraiment alarmante. Ce n'est pas un virus de grippe. Ce que vous devez comprendre, ça n'a rien à voir avec la grippe. Mais rien à voir avec la grippe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toutes ces mesures-là, parce que c'est quelque chose de virulent. Ceux qui, comme moi, ont parlé à des gens de la santé, connaissent des gens du milieu du système de santé, de vos pays locaux. Vous le savez que ce n'est pas un virus de grippe ordinaire. Tu as des Illuminés qui ont avancé ces théories-là, comme dans n'importe quelle crise mondiale, tu as des Illuminés qui avancent toutes sortes de théories du complot pour se donner de la visibilité. Aucune crédibilité, mais de la visibilité. C'est vraiment dangereux de faire ça. Mais de toute façon, ces gens-là sont vraiment des groupuscules. Ils sont exposés comme étant des insignifiants, comme ce n'est pas possible. Imagine Alex Cossette-Trudel qui a mis toute sa crédibilité là-dessus et nous dit que depuis le 17 mars, c'est fini. Il n'y en a plus. On a l'hydrochloroquine qui, d'ailleurs, en passant, il y a eu toutes les études possibles et imaginables qui ont été faites dessus, ce médicament-là, avec raison, parce qu'on pensait peut-être que c'était un espoir, une porte de sortie. Ça a été prouvé à maintes reprises inefficaces et souvent même dangereux pour plusieurs patients. Alex Cossette-Trudel, le 18 mars, nous disait « C'est fini ! » ou le 17 mars, c'est fini. On est rendu le 18 juillet. Puis c'est loin d'être terminé. Pendant ce temps-là, tu as Donald Trump qui a complètement abandonné le pays à lui-même. On a eu des informations qui nous viennent de Star Tribune. Star Tribune qui nous dit que dans la précipitation, l'administration Trump a abandonné son rôle de leader sur cette pandémie, on a voulu sauver de tout ça. On a remis entre les mains des États le rôle de s'occuper et de sortir de la crise. C'est complètement, complètement irresponsable de la part de Donald Trump. Une fois que la responsabilité de diriger la lutte a été transférée aux États, les conséquences continuent de peser sur le pays, nous raconte le Star Tribune. 71 000 cas aujourd'hui, hier 77, 76 la veille, 77 l'avant-veille. Chaque matin à 8 heures, alors que la crise faisait rage en avril, Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, a réuni un petit groupe d'aide pour guider l'administration à travers ce qui est devenu une catastrophe de santé publique, économique et politique. Il considérait leur rôle immédiat comme des résolveurs de problèmes pratiques. Produiser plus de ventilateurs, trouver plus d'équipements de protection individuelle, fournir ou fournisser plus de tests. Mais leur objectif ultime était de transférer la responsabilité de mener la lutte contre la pandémie de la Maison-Blanche aux États. Ils ont qualifié cela de transfert de l'autorité de l'État. Et c'était au cœur de ce qui allait devenir à la fois une erreur politique, catastrophique et une tentative d'échapper au blâme pour une crise qui avait englouti le pays. Au cours d'une période critique commençant à la mi-avril, le président Donald Trump et son équipe se sont convaincus que l'épidémie était en train de disparaître, qu'ils avaient donné au gouvernement des États toutes les ressources dont ils avaient besoin pour contenir ces braises restantes et qu'il était temps de se détendre sur le verrouillage ou le déverrouillage. Ce faisant, ils ignoraient les avertissements selon lesquels les chiffres ne continueraient à baisser que si la distance sociale, la distanciation sociale était maintenue, se précipitant à la place pour redémarrer l'économie en tendant à ces espoirs de réélection qui sont impossibles maintenant, réélection battue. Pour une confirmation scientifique, ils se sont tournés vers la docteure Deborah Birx, la seule professionnelle de la santé publique du groupe Meadows, experte en maladies infectieuses très réputée. Elle a été une source constante de nouvelles optimistes pour le président et ses collaborateurs, parcourant les couloirs avec des graphiques soulignant que les épidémies diminuaient progressivement. Le 11 avril, elle a déclaré à un groupe de travail ou au groupe de travail sur le coronavirus dans la salle de situation, ce qu'on appelle la Situation Room, que la nation était en bonne forme. Le 11 avril, elle a déclaré ça la petite docteure Birx. Un vif pivot a rapidement suivi avec des conséquences qui continuent de tourmenter le pays aujourd'hui. Même alors que les experts avertissaient que la pandémie était loin d'être maîtrisée, Trump est allé en quelques jours proclamer que lui seul avait le pouvoir de décider quand l'économie allait rouvrir pour pousser cette responsabilité aux États. Le gouvernement a publié des directives détaillées de réouverture, mais presque immédiatement, Trump a commencé à critiquer les gouverneurs démocrates qui n'ont pas libéré leur État. Le pari de Trump que la crise s'estomperait s'est avéré faux, mais un examen du changement en avril et de ses conséquences montre que l'approche qu'il a adoptée n'était pas seulement une erreur de jugement. Au lieu de cela, c'était une stratégie délibérée à laquelle il s'en tiendrait, alors que les preuves montraient que le virus continuerait à infecter et à tuer un grand nombre d'Américains. Lui et ses principaux collaborateurs dédaignaient ouvertement la recherche scientifique sur la maladie et les conseils d'experts sur la façon de la contenir, cherchaient à museler des voix pour plus autoritaires comme le Dr. Anthony Fauci et continueraient à déformer la réalité, même s'il devenait clair que les espoirs de Trump pour un rebond rapide de l'économie et ses perspectives électorales ne se matérialisent pas. Maintenant, des entretiens avec plus de deux douzaines de responsables au sein de l'administration et dans les États et un examen des courriers électroniques et de documents révèlent des détails non signalés auparavant sur la façon dont la Maison-Blanche a mis la nation sur sa trajectoire actuelle pendant une période fatidique ce printemps. Berks était plus central que ce que le public savait publiquement dans l'aile ouest que le virus était sur une trajectoire descendante. Son évaluation basée sur un modèle n'a pas tenu compte d'une variable vitale comment la précipitation de Trump pour demander un retour à la normale aiderait à réduire la distanciation sociale et d'autres mesures qui freineraient les chiffres. Le président s'est rapidement senti piégé par ses propres directives de réouverture. Les États avaient besoin de cas en baisse pour rouvrir ou du moins d'un taux en baisse de tests positifs. Mais plus de tests signifiaient que le nombre total de cas était destiné à augmenter s'apa ainsi la poussée du président pour relancer l'économie. Le résultat a été d'intensifier la remarquable campagne publique de Trump contre les tests, un exemple frappant de la façon dont il a souvent mené la guerre avec la science et les experts et les politiques de sa propre administration. Les déclarations publiques bizarres de Trump sont refus de porter un masque et sa pression sur les États pour relancer leur économie ont laissé les gouverneurs et autres représentants de l'État se démener pour faire face au vide du leadership. Ce n'est qu'au début de juin que les responsables de la Maison-Blanche ont même commencé à reconnaître que leurs hypothèses sur le cours de la pandémie s'étaient révélées fausses. Mais même maintenant, il existe des divisions internes sur le chemin à parcourir pour que les responsables reconnaissent publiquement la réalité de la situation. Jude Deer, un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que le président avait imposé des restrictions de voyage à la Chine au début de la pandémie, signé des mesures de secours économiques qui ont fourni aux Américains une aide essentielle et traité d'autres questions, y compris la fourniture d'équipements de protection individuelle, la capacité de test et le vaccin en développement. Lors d'une réunion d'information le 10 avril, Trump a prédit que le nombre des décès aux États-Unis à la suite de la pandémie serait sensiblement inférieur à 100 000. Samedi, le nombre de morts s'élevait à 140 000. Le rythme de nouveaux décès augmentait à nouveau et le pays enregistrait ou enregistrant une moyenne sur 7 jours de 65 790 nouveaux cas par jour, avec plus de cas confirmés par habitants que tout autre grand pays industrialisé. Le président avait une décision à prendre. C'était fin mars et ses efforts initiaux de 15 jours pour ralentir la propagation du virus en arrêtant essentiellement le pays expiraient en quelques jours. Fauci et Birx ainsi que d'autres hauts fonctionnaires étaient assis dans le bureau aval. Quelques jours plus tôt, Trump avait déclaré qu'ils envisageaient que le pays soit ouvert et prêt à partir d'ici pas, tout le monde s'en rappelle, mais maintenant, il était sur le point d'annoncer qu'il garderait le pays fermé pendant 30 jours. Pensez-vous vraiment que nous devons faire cela, demanda Trump à Fauci? Oui, nous devons vraiment le faire, a répondu Fauci, expliquant à nouveau le rôle du gouvernement fédéral pour s'assurer que le virus n'explose pas à travers le pays. La volonté de Trump de suivre était une concession selon laquelle la responsabilité fédérale était cruciale pour vaincre un virus qui ne respectait pas les frontières des États. Mais même si le président reconnaissait la nécessité de prendre des décisions difficiles, lui et ses assistants chercheraient bientôt à faire le contraire, construire un dossier public indiquant que le gouvernement fédéral avait terminé son travail et libérer le président de la priorité de la réponse. À la mi-avril, Trump était devenu publiquement impatient face aux recommandations de rester à la maison qu'il avait approuvées à contre-cœur. Les demandes de chômage hebdomadaire ont clairement montré que l'économie était en train de s'effondrer et les sondages montraient que sa campagne soutenait le soutien à la fermeture. Le problème était clair. Combien de temps pouvons-nous continuer pour y répondre? Ils se sont concentrés sur deux autres questions. Le virus avait-il un pic et le gouvernement avait-il donné aux États les outils dont ils avaient besoin pour gérer les problèmes restants? Sur la première question, Birx était optimiste. L'atténuation fonctionnerait, même si de nombreux experts extérieurs avertissaient que la nation resterait en grand danger si elle abandonnait la distanciation sociale et se déplaçait prématurément pour réouvrir l'économie. Le groupe pensait également avoir réussi sur la deuxième question, bien que des pénuries d'équipement de protection se soient poursuivies à certains endroits et se reflèteraient plusieurs mois plus tard. Une pénurie anticipée ponctuelle de plus de 100 000 ventilateurs a été surmontée. Il y avait maintenant un excédent suffisant pour que les États-Unis puissent les prêter à d'autres pays. Une interdiction des chirurgies électives signifiait qu'il y avait beaucoup d'espace de lit. Lors des tests, Trump est passé de l'affirmation selon laquelle la nation effectuait déjà plus de tests que tout autre pays pour se moquer de son importance. Et en juin, le président faisait régulièrement des déclarations absurdes telles que « si nous arrêtons les tests maintenant, nous aurons très peu de cas. » Le cas échéant. Le 10 avril, Trump a déclaré que ce serait sa décision de rouvrir le pays. Quelques jours plus tard, Birx et Fauci ont présenté à Trump un plan pour publier des directives pour commencer à rouvrir le pays à la fin du mois. élaboré en grande partie par Birx, les lignes directrices établissaient des normes générales et volontaires pour les États compte tenu de la rapidité avec laquelle ils voulaient sortir du verrouillage. Sur le plan politique, le message du document était que la responsabilité de faire face à la pandémie passait de Trump aux États. Le 16 avril, il a rendu le message explicite au gouverneur « vous allez appeler vos propres coups » a-t-il dit. « You're gonna call your own shot ». Birx avait réuni une équipe d'analystes qui lui ont fourni un flux constant de données mises à jour, emballées dans des diapositives PowerPoint envoyées chaque jour à des hauts fonctionnaires. Mais il y avait des avertissements que les modèles qu'elle a étudiés pourraient ne pas être exacts, en particulier pour prédire l'évolution du virus dans un contexte d'évolution des facteurs politiques, économiques et sociaux. Parmi les modèles sur lesquels Birx comptait le plus a été produit par des chercheurs de l'Université de Washington. Birx a refusé d'être interviewée. Un responsable du groupe de travail a déclaré qu'elle avait utilisé le modèle de l'Université de Washington que de manière limitée que la Maison-Blanche avait utilisé les données réelles, pas des données modélisées pour comprendre la pandémie aux États-Unis. Mais malgré les avertissements extérieurs et la preuve début mai que les nouvelles infections sont restées plus élevées que prévues, la Maison-Blanche n'a jamais fondamentalement réexaminé le cap qu'elle avait fixé à la mi-avril. Au lieu de cela, Birx a livré régulièrement ce que la nouvelle équipe espérait. « Tous les métros se stabilisent », leur disait-elle, affirmant que le virus avait atteint son pic vers la mi-avril. La pente se dirigerait dans la bonne direction. Elle approuve l'idée que le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations pourraient être gonflés, imaginez-vous. Les conséquences réelles de l'abdication de la responsabilité de Trump se sont répercutées à travers le pays. Début juin, il était clair que la Maison-Blanche s'était trompée. En fouillant dans de nouvelles données de Birx, ils ont conclu que le virus se propageait en fait avec une férocité invisible au cours des semaines de mai, lorsque les États rouvraient leurs économies avec les encouragements de Donald Trump. Donc, on voit vraiment l'erreur ici de Donald Trump avoir abandonné tout ça, d'avoir remis aux États sans avoir eu un plan global. Ils sont 350 millions aux États-Unis à faire ce qu'ils veulent. C'était complètement irresponsable et Donald Trump va en payer le prix, le prix de sa défaite, le 3 novembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada